bonjour bienvenue sur la chaîne rock moderne et un unboxing qui vient tout droit du japon et vous avez sans doute deviné de chez quel disquaire il s'agit c'est à dire un disquaire de tokyo que je vous avais présenté à ma entreprise il s'agit toujours de record city vous allez me dire mais pourquoi cette frénésie d'achat en fait les prix augmentent même chez eux ça augmente à vue d'oeil alors j'essaye d'acheter des disques qui n'ont pas encore trop cher parce que par rapport à la cote discogs ils sont en dessous nettement en dessous même si on fait la moyenne ils sont nettement en dessous en plus ils ont des frais de port très rapide voyez ça vient cet unboxing qui vient de chez il vient donc de chez record city mais par fedex et il a mis trois jours à arriver donc c'est très rapide chez eux et en plus ils vous déclarent pour quelques euros le vinyle donc vous n'avez aucun droit de douane je crois que je n'ai pratiquement jamais eu de droit de douane par ce disquaire et par fedex voilà ensuite il va que dire oui donc les prix augmentent et ben chez eux aussi par ricochet parce que si le neuf augmente et bien l'occasion aussi et chez eux il s'agit quand même de disques qui sont pratiquement neufs bon je dirais pas qu'ils sont totalement neufs parce que c'est des disques qui ont en moyenne une quarantaine d'années entre 35 et 40 ans donc voilà mais ils sont dans un état quand même mint et nir mint et ça vaut le coup puisque en moyenne on est quand même passé de 10 euros à 15 euros le le disque ça va de 5 euros 7 dollars donc les ventes à de prix 5 euros à 25 euros pour une moyenne de 15 euros à peu près pour des disques neufs donc qui sont nettement en dessous du neuf et puis du neuf de maintenant voilà parce que vraiment il va y avoir un emballement des prix par et voilà donc je vais ouvrir sans plus tarder cet unboxing du japon et je crois qu'il ya une dizaine de disques là dedans d'ailleurs le paquet est assez volumineux c'est quand même assez bien emballé parce que on s'aperçoit que vous là je vois que ça bouge on s'aperçoit que les paquets sont beaucoup plus gros que ce que ça contient donc il peut y avoir du bulle à l'intérieur voilà ça y est arrivé tout ça et vous voyez comment c'est bien 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 protégé regardez ça vous avez vu donc double double coq en fait c'est un petit peu comme les les paquebots maintenant donc vous avez une double coq avec tout ça c'est pas mal alors je vais déjà prendre ça on va mettre le carton ici vous avez des petits cartons et alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a peut-être les trier un petit peu oui je vais quand même les trier si les béaux ensemble un petit tri pour les présenter quand même de façon fait adéquate alors évidemment vous avez donc tout ceci donc il y en a pas mal et on a en tout donc 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 et 10 voilà bon faut quand même commander au moins une dizaine pour être sûr si vous voulez du de l'amortissement des frais de port voilà c'est assez sympa et alors oui de leur part de ne pas trop majorer en fonction bon vous pouvez passer de 15 à 25 euros à 20 euros de frais de port là j'ai dû avoir pour une vingtaine d'euros des fonds pour 15 ou 20 c'est quand même pas cher vu la rapidité de l'expédition voilà et en aucun cas on a 40 euros de frais de constance je rassure surtout par fedex en plus donc ce disquaire vous voyez que les que les disques sont très très bien emballés vous avez donc un petit une petite étiquette que je récupère et ensuite vous avez une une pochette plastique qui les protège et le disque vinyle est dans une sous pochette antistatique à l'extérieur du vinyle pour que le disque n'éclate pas la pochette s'il est placé à l'intérieur maintenant vous avez un choc comme ça vous voyez le disque voilà le disque fait comme ceci mais ne ne va pas percer la tranche de la pochette alors on va d'abord commencer par les deux dents de la mer il me manque le 2 qui est difficile à plus difficile à trouver là il s'agit du de la version originale mais la deuxième version originale c'est à dire en fait en 1975 de mémoire il y a eu deux pressages il s'agit du deuxième repressage japonais de 1975 quand même année de sortie du film car le premier le premier premier qui a une aubi un petit peu différent je crois un petit peu plus rouge est presque intouchable et là bon ce sont des disques qui qui sont aux alentours de 20 euros même pas à peine donc dans un état assez formidable voyez donc jose les dents de la mer bien sûr inutile vous présentez je vous avais présenté la version de chez mondo les dents de la mer donc de 75 évidemment de john williams musique de john oui c'est ça de john williams 1975 universal pictures voilà les dents de la mer en français donc fidèle pochette davantage fidèle à la la fiche du cinéma alors que la pochette de mondo était différente voilà ils avaient voulu faire différemment donc pochette très cartonné bien cartonné comme les américains avec les crédits et là là on a des crédits quand alors est ce que ça a été quand japonais est ce qu'il ya à l'intérieur encore des crédits non est-ce qu'il y avait une autre bichette qui t'insère en en américain ou en anglais il ya quand même des titres en anglais alors mca records japon et voyez vraiment c'est du mint je pense qu'il a pratiquement pas été joué voilà en tous les cas j'ai jamais eu de disques qu'ils craignent leur part même le beatles de 1973 de represse de 1973 de sergent pepper de 67 craqué pas il était impeccable voilà ensuite le joe's 3d que je crois que c'est de 84 par là donc c'est le troisième épisode troisième volet alors avec une bo de alan parker qui est pas mal aussi qui s'inspire un peu de celle de john williams mais qui est pas mal aussi alors leur version originale donc assez difficile plus difficile à trouver que le premier notamment chez eux et donc je cherche l'année 80 82 1982 chez mca est toujours une universelle picture réalise donc très belle par contre très belle affiche très belle pochette fabuleux et là on a une petite petite fête ici pareil tout en japonais toujours en japonais avec cependant quelques quelques titres en anglais toujours chez mca records on s'est dit ce qu'on dû être écouté quand même parce que on voit des petites enfin il n'y a aucune micro rayures aucune rayures rien du tout et ça non je sais pas comment vous montrer il n'y a pas de rayures vraiment c'est c'est parfait et j'aime beaucoup ces macarons mca records pourtant il ya marqué california usa mais mais ça c'est japonais oui mais d'une japan c'est par victor musique donc industry à tokyo au japon très joli macarons mca vraiment formidable de l'époque donc 82 et puisqu'on est dans ces eaux là je montrais la dernière bo remlins que j'ai en pressage mondo également qui était moi j'ai trouvé moyennement si je crois de jerry que goldsmiths with wala de featuring michael sambello peter gabriel quarter flash et jerry goldsmiths là il s'agit du varius avec évidemment je pense à dans my heart de quarter flash je pense qu'on se souvient du maniaque dans flash dance il me semble donc remnitz mega madness produit par michael sambello voilà et puis on a en phase b le track le score pardon donc qu'ils sont les instrumentaux de g par jerry goldsmiths donc les thèmes du film voilà on a à la fois le varius et les thèmes donc du de la bo de graham needs de 1900 alors j'ai 83 84 83 donc chez gfn records sony music cbs il ya pas mal de choses c'est cbs sony musique qui avait la licence tokyo japan sous licence donc de gfn compagnie aux états unis voilà donc il ya encore le blister dans mes comptes depuis 82 depuis 40 ans ils ont encore leur blister c'est l'édition originale on des comptes c'est incroyable avec une double effet alors là ordre anglais pour le coup en anglais japonais film que j'avais vu à sa sortie au cinéma alors j'étais étudiant et où j'avais trouvé moyen qui était pas mal bon et bon la bo le score de chez mondo c'est une bo avec deux disques il ya le score complet alors que là vous avez qu'une moitié de score par jerry goldsmiths et le reste le varius qui ne figure pas sur la version mondo alors dans l'ordre chronologique alors je n'avais pas alors je vais quand même vous montrer le génie de chez gfn records toujours ses centres de chez ces macarons de chez gfn qui sont toujours les mêmes que ce soit en amérique ou ailleurs c'est toujours le même macarons vous voyez des disques qui sont vraiment très très beau très très bon voilà quand du tourner mais peut-être ce sont même des stocks de magasins il faut pas tourner je sais pas alors ensuite ça aussi pas cher du tout une quinzaine d'euros rendez compte une quinzaine d'euros pièces et je les ai humains cela ce que vous pouvez choisir aussi des disques en moins bon état la façon là vous payez encore moins cher donc c'était aux alentours de 20 dollars donc on doit être entre 15 16 les deux beatles ce que je n'avais pas et là j'ai préféré plutôt que de les prendre à quelques euros même un peu même ça a monté à 10 euros ou 15 euros en pressage français là je les ai pratiquement 9 francs n'importe japonais et vous avez des titres formidables les titres formidables évidemment c'est le best of alors on va sortir d'abord le numéro 1 ils sont très lourds c'est très 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 lourd pochette est hyper lourde pourtant là elle est vide donc vous avez un superbe quête fold à l'intérieur donc il s'agit du volume 1 the beatles 1962 et 66 et ça c'était sorti au milieu des années 70 je crois aux alentours de 75 par là c'est best of l'édition rouge et bleu et moi j'ai hérité de mes parents le le cd le double cd rouge alors les morceaux évidemment monsieur on va avoir je regarde un petit peu sky a help évidemment il ya drive my car il ya michel bien sûr yellow submarine etc etc il ya tous les tubes enfin tout ne me plaît pas mais il ya quand même l'essentiel ça m'a un peu ému de d'écouter ce double cd de mes parents c'est pour ça que j'ai commandé ça parce que vraiment j'étais bercé dans mon enfance dans les années 60 mes parents m'étaient tout en la radio et que ce soit à la maison que ce soit dans les voitures on écoute ces titres des beatles dès qu'ils sortaient ça en fait ça tournait en boucle il n'y avait pas énormément il y avait des titres des rolling stone il y avait évidemment du claude françois du du joda saint du johnny halliday etc mais johnny ne passait pas tant que ça c'est curieux sur les radios on était plutôt inondé de joe d'assain de claude françois de france galles de tout ça mais j'ai pas le souvenir quand même d'être d'avoir été martelé de deux titres de johnny halliday c'est assez assez curieux enfin je n'ai pas le souvenir par contre les beatles c'est évidemment lors là vraiment c'était vraiment ça tournait en boucle à tel point j'en avais été saturé parce que là j'ai reconnu d'ailleurs les morceaux qui qui sortait qui sortait à l'époque je regarde parce que dans le cd il y en a beaucoup plus donc voilà donc là il n'y a pas tout malheureusement le cd beaucoup plus complet voilà donc je vous remonte ceci donc très très beau disque très épais très lourd et vous avez à l'intérieur voilà c'est ça qui était précisé c'est qu'il y a le petit livret qui ne figure pas tout le temps avec toute la discographie évidemment du label et des beatles et des beatles notamment voilà donc je pense même qu'il ya que les beatles c'était formidable c'était c'était formidable donc ensuite donc japonais tout en japonais vraiment très joli livre et que l'on trouve pas forcément dans toutes les éditions parce que ça disparu voilà et là vous avez tout ça vous rendez compte toutes les références des disques c'est vraiment un truc de 19 poux de balade et en japonais enfin en voiture voilà vive l'angleterre vraiment veut dire que ça avait ouvert une nouvelle ère de la musique c'est pas fini encore on a un deuxième prend des comptes deuxième livret quand même fou pour 20 euros 20 euros à peine à peine je pense que je sais pas j'ai pas là la facture c'est quand même incroyable tous les titres je vous montre tout parce que ça vaut le coup j'avais jamais vu ça et même sur youtube tout ça je n'avais jamais vu tout ça puis c'est neuf c'est dans un état neuf ils en ont encore disponible et je crois qu'ils sont pas forcément complets pas forcément nier mint il n'y a pas forcément lobby donc voilà c'est c'est ça puis bon le prix et là il venait de les remplir c'est dans allez-y au moins une fois tous les quinze jours il ya les nouveaux arrivages j'aime les noms et compagnie paul marc 4 et voilà ça fait faire de la gym et on a évidemment les sous-pochettes qui ont été dont on a retiré vinyle pour éviter qu'elle soit éclatée dans le transport je vous dis c'est vraiment moi c'est mon maintenant je ne commande pratiquement des vinyles d'occasion que chez eux en plus vous avez vous avez les ont retiré de ces pochettes exprès les ont retiré des sous-pochettes et ils ont mis des pochettes antistatique neufs vous rendez compte ah non mais c'est vraiment puis alors là vraiment c'est des neufs 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 poussières il n'y a rien du tout s'ils ont été ils n'ont jamais tourné donc c'était qui c'est qui presser ça je vais essayer de regarder la tature au passage voyez je fais mal mon travail 1966 évidemment mais ça a été une édition 1965 mais c'est hérédité ça voilà side 3 side 4 donc quatre faces toujours la pomme à le label le label anglais mais c'était sous traité chez qui ou plutôt sous licence de quel label je vais regarder je vais regarder je vais quand même regarder de façon plus précise oui EMI Apple records mais ça c'est EMI c'était en Angleterre mais au Japon c'est pas précisé c'est pas précisé ce que souvent on a The Gramophone Company The Gramophone Company pour le Japon voilà EMI évidemment EMI Japon EMI Japon voilà EMI Japon donc là c'est le ça c'est le premier disque pareil vous voyez dans un état vous vous rendez compte moi franchement plutôt que d'acheter une reddition ou un disque un petit peu moins cher avec des traces etc là on a des disques neufs à 20 euros c'est fabuleux alors évidemment quand il y en a un autre c'est le second donc 1967 1970 après le dernier album des Beatles évidemment donc je vais quand même regarder si à l'intérieur du rouge il n'y avait pas encore autre chose je pense que non non sait-on jamais donc ils avaient tout enlevé donc là oui je viens de vous le montrer avec Lobby et la discographie du groupe évidemment donc qui a pris quelques années de plus entre 67 donc le sergent Pepper bien sûr et 1970 puisque déjà ça faisait quelques années que John Lennon faisait des albums solo je crois qu'il avait commencé pendant cette période alors évidemment il y a le sergent Pepper alors évidemment il y a le sergent Pepper etc all you need is love bien sûr etc la petite bille bien sûr ça c'était l'incontournable je vous dis on est j'ai été on était même saoulé parce que ça passait tout le temps tout le temps tout le temps on entendait que ça quoi c'était incroyable dans la voiture partout il y a le submarine le matin on était vraiment sevrés ah là ils n'avaient pas enlevé les oui ils ont pris le risque ils n'ont pas enlevé les vinyles des sous-pochettes peut-être un oubli parce que vous voyez là ils ont bien rajouté une pochette antistatique on va voir tout ça on va voir tout ça donc là je vous ai montré je vais peut-être vous montrer les titres en passant un petit peu plus détaillés voilà donc je vous le remonte c'est vraiment magnifique je vous le remonte encore c'est vraiment fabuleux avec évidemment deux les deux les deux livrés encore enfin c'est vraiment une pour 40 euros les deux vous savez vraiment une voilà donc c'est un peu la même chose je suppose discographie du groupe beatles voilà et même aussi je vois des Paul McCartney voilà l'album de John Lennon le fameux Plastic Ono Band John Lennon et puis Imagine évidemment donc 69 voilà j'ai essayé de voir c'est très très bien documenté donc c'est en 69 qu'il a commencé sa carrière solo évidemment avec le Imagine que je vous avais présenté voilà de John Lennon donc qui avait commencé un petit peu qui avait un peu du plomb dans l'aile et puis je pense que le style beatles commençait à dater il fallait passer à autre chose parce que dans les années 70 il y avait quand même un souffle de modernité on était passé par le psyché par le prog tout ça bon là c'était de la pas du glam pop beatles mais c'était devenu un petit peu ça je vais en faire enfoisser les gens peut-être mais il y avait les Pink Floyd aussi il y avait les Rolling Stones enfin il y avait beaucoup de de concurrence dirons-nous et et voilà donc il fallait passer à autre chose et ils ont eu raison de se séparer tant qu'ils faisaient encore de la bonne zizik pour les zouilles voilà ils sont neufs assez on voit que ce sont des disques neufs parce que on voit que ça n'a jamais été feuilleté ça jamais ça n'a été ouvert aucune trace de doigts de doigts de pliures enfin c'est fabuleux bon finalement on va on va passer ben c'est pas plus mal de passer du temps sur les Beatles parce qu'on m'a reproché un petit peu de toujours escamoter ce groupe ce que je vous dis c'était génération de mes parents et moi tout ce qui était niveau de mes parents quand j'étais adolescent moi c'était le dépêche mode et compagnie peut-être un peu avant aussi du disco alors évidemment tout ça ça me paraissait vraiment remonter avant mes 68 dans le fond des âges pour moi c'était vraiment de la musique et que c'était tout juste si ça tournait pas en 78 tours bon excusez-moi mais c'était vraiment le truc par rapport à la musique électronique de la fin des années 70 Donna Summer et compagnie avec là il y avait quand même un fossé donc maintenant ça revient à la mode mais c'était très ringard quoi donc c'est pour ça que j'avais un peu escamoté tout ça dans mon jeune âge peut-être à tort vous voyez sur le vieillissement alors dire que ça va mieux ça passe mieux et on revient aux vraies valeurs et puis aussi ça me j'ai perdu mes parents décédés il y a quelques années et finalement finalement ça me rappelle un petit peu ce monde de mon enfance de la maternelle au primaire voilà donc ah dites-moi c'est un sacré boulot de vous montrer puis alors toujours impeccable vraiment les disques qui n'ont même pas été nettoyés peut-être écouter mais je crois que c'est un represse des années 70 celui-ci bien sûr à vérifier mais j'en suis sûr parce que vu l'état ça peut pas être des années 60 bon alors maintenant on va un petit peu accélérer sur la new wave ou le pop rock vous allez me dire voilà il nous reste 5 vinyles je vais vous montrer un petit peu tour à tour voilà donc ceci toujours dans des pochettes alors on a le premier ben ça ils en ont pas beaucoup avec l'obby tout ça donc tout ça ce sont les nouveaux arrivages ce que je vous montre ce sont les nouveaux arrivages du mois tous les mois ils font rubrique ils vous envoient un mail rubrique nouveaux arrivages vous cliquez dessus vous éliminez tout ce qui est cd vous mettez japan vinyle japan avec obi donc déjà ça vous donne ça vous limite et après vous mettez pop rock voire aussi send pop ou mélanger même vous pouvez mélanger aussi cliquez send pop et pop rock et vous avez les 200 disques qui sont rentrés dans le mois c'est à peu près ça pour cette rubrique là parce qu'autrement vous pouvez en avoir peut-être 1000 alors donc le groupe évidemment donc buggles donc age of plastic oui c'est ça donc de 1979 je vous dis tout ça de mémoire bien sûr c'était sorti en 80 chez EMI Japan et c'était chez Highland pour l'Angleterre avec une jolie sous-pochette pareille en japonais voilà en japonais et on a une sous-pochette qui est un petit peu passée donc c'est possible qu'il ait été écouté on va voir je vais voir l'état donc on avait même le prix en Yen à l'époque voilà on se demande c'est indexé c'était pas ce n'était pas plus cher finalement je sais que en 82 quand j'étais allé au Virgin Megastore je vous rappelle ma guerre de 14 donc il fallait compter 8 à 9 à 10 livres sterling c'est à dire l'équivalent de 20 euros de l'époque ça fait donc comme 60 euros maintenant comme 50 euros pour acheter un import japonais au Virgin Megastore en 1982 c'est pour vous dire que là c'est vraiment une affaire donc chez Highland on a évidemment Video Kills Radio Star et auquel on participait évidemment dans les arrangements on a Thomas Dolby qui était passé après chez Foreigner qui avait fait les arrangements de Urgent au synthétiseur dont Thomas Dolby et surtout Hans Zimmer que l'on voit jouer du synthétiseur dans la vidéo de Video Kills Radio Star voilà on a aussi Living in the Plastic voilà donc The Buckles The Buckles ouais disque qui est quand même assez assez bon il a peut-être été écoute enfin je sais pas si on voit une micro 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 trace là je vais mettre sous projecteur voilà peut-être quelques petites voilà peut-être quelques petites traces c'est possible que c'était légèrement écouté voilà donc ce que je pouvais vous dire sur The Buckles qu'est-ce qu'il y avait sous là je regarde un petit peu il y a même les et tout le mixage vous vous rendez compte vous avez en photo tout le mixage de la des Master Tape voilà voilà le mixage des Master Tape c'est assez extraordinaire vous avez tout ça chaque chanson voilà vraiment incroyable donc vous avez chaque piste ça a été enregistré en ouais 24 pistes quand même déjà à l'époque beau très beau c'était les premiers 24 pistes donc ça a été enregistré en 24 pistes voilà on avait donc pour l'harp pour la piste 19 par exemple le clavier pour la piste 20 l'orgue piste 5 les chœurs piste 14 la voix piste 15 c'est vraiment formidable c'est vraiment extraordinaire ça c'est très rare parce que même ces documents parfois ont disparu dans les maisons de disques voilà vraiment je suis très content d'avoir ce ce témoignage ensuite rick au casette je l'ai en je sais pas combien d'édition donc chanteur du groupe the cards qui nous a quittés américains donc qui nous a quittés en il y a quelques années déjà ça passe il y a 2 ou 3 ans je me souviens plus et avec le fameux jimmy jimmy dessus et de 1982 c'est ça chez jfn records l'amène américain c'est et ça a été sous licence euh 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 licensen Rick licence on va voir ça donc ça je vais vous emprimer ça donc un très bon morceau de musisme électronique New Wave l' gezimmy jimmy qui est extraordinaire que Bernard Lenoir dans son émission yani euh euh donc feedback jadi et on ne pouvait pas encore la voir en France il a fallu attendre l'année suivante pour arriver à se le choper parce qu'il y avait souvent un grand décalage donc Warner sous licence c'est Warner Japan qui avait eu le contrat de la licence et une très jolie sous-pochette que l'on trouve d'ailleurs dans le pressage français dans le pressage américain sous-pochette avec Okazek Okazek, très bonne vidéo si j'ai une vidéo peut-être que je vous mettrai le clip on avait quoi encore Connect Up To Me un autre single, tout est bon tout est excellent donc Connect Me Up et Jimmy Jimmy d'ailleurs très bon live aussi de Rico Kazek sur ce live et ce titre de Jimmy Jimmy on n'a pas de leaflet bon, il y avait une sous-pochette je pense que mais est-ce qu'à l'origine je vérifierai il y avait une leaflet je ne sais pas ensuite puisqu'on est un petit peu dans le ils me font penser un petit peu The Cars The Cars Eric Okazek sont à l'Amérique ce qui est un peu Roxy Music et Brian Ferry sont à l'Angleterre parce que quand on écoute de 79 de Roxy Music The Sail All Scene ce titre donc très électronique très synthétique très new wave ça fait penser un peu à The Cars aussi il y a un peu une analogie souvent il y a des correspondances comme ça entre des groupes entre des groupes comme par exemple on a Spando Ballet Duran Duran vous voyez on a souvent comme ça des groupes qui vont par paire c'est assez étonnant voilà donc Brian Ferry bien sûr l'album Boys and Girls de 84 ou de 85 voilà il y a un petit peu de poussière mais aucune rayure un petit nettoyage avec un gel éventuellement un chiffon on verra voilà donc voilà ça va être difficile pour moi d'écouter les disques parce que j'attends un nom qui faune au parce que ça fait déjà pas mal d'années que sur mon sur mon ampli Yamaha qui est assez puissant j'ai eu des problèmes des pertes de son je sens que le son n'est pas le même d'une baffe à l'autre et j'ai fait le comparatif avec un CD avec un CD et je me suis aperçu qu'il y avait quand même des pertes de son certainement donc je préfère passer sur quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus performant et peut-être même en bande passant tout ça le mieux performant de ce que j'ai sur mon vinyles donc le fameux Slav2love bien sûr qu'on retrouve dans le film bien sûr voilà avec une double pochette voilà donc très 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 bon très bon album dont je vous avais présenté la réédition et je l'ai trouvé tellement excellent que je me suis dit il faut l'avoir en un port japonais surtout pour le prix vous voyez ils sont presque neuf ensuite alors ça pour l'avoir c'est assez dur japon bohoho c'est leur deuxième troisième album selon qu'on se place parce que j'estime que leur deuxième album est un petit peu une mouture de leur premier avec des singles qui sont sortis après le premier album donc le deuxième est un peu à cheval sur le premier et là il s'agit vraiment d'un troisième donc bohoho alors le titre oui alors when the going gets taught the taught gets going voilà donc c'est pas évident à prononcer pour ça il vaut mieux à le lire donc très 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 bon très bon groupe new wave punk post punk c'est pas du tout synthétique ça c'est vraiment du punk et c'est excellent avec la chanteuse qui là avait 16 ans qui a démarré à 14 ans et qui là avait 16 ans c'est sorti en 83 cet album donc je sais qu'en 79 elle avait 14 ans 79 80 81 82 non 80 80 elle avait 14 ans 81 82 83 donc elle avait 17 ans c'était encore mineur voilà donc on retrouve et je vous avais présenté le picture 10 que j'ai encore scellé de cet album mais je n'avais pas et je l'ai gardé scellé je n'avais pas le viny j'ai le cd qui est excellent il n'y a pas un bide pas un bide tout est excellent 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 c'est vraiment incroyable 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 mais vrai donc tous les titres sont bons donc aphrodisiaque avec le single do you wanna hold me do you wanna hold me je vais essayer de vous le chanter voilà do you wanna hold me hold me tight do you wanna hold me oh yeah do you wanna hold me hold me there voilà c'est exactement ça je l'ai écouté des milliers de fois voire des centaines de fois j'avais quand j'étais étudiant j'avais une cassette avec ce titre dessus j'avais acheté le maxi à New Rose à l'époque et ça je veux passer en boucle et puis l'album enfin c'était un truc c'est incroyable c'est inadmissible que ce soit pas connu quoi c'est inadmissible c'est un des meilleurs albums de New Wave qui existe et on le trouve à une quinzaine d'euros neuf au Japon je sais même pas si j'ai payé 15 je sais même pas j'ai pas les prix là peut-être moins parce que des fois on les paye que 5 ou 10 euros bah celui-là il est complet si on oublie et tout donc RCA très joli macaro donc c'est c'est pas Victor qui fait ça j'aime bien vous donner le bon c'est RCA en Japon par Revc Corporation Tokyo RVC RVC ça doit être RCA je pense très beau macarons j'adore ça c'est très métro ensuite le dernier parce que j'avais été déçu bon j'ai pu commander chez record7.nde parce que finalement j'avais acheté pour une dizaine d'euros 12 euros la version originale allemande de ce disque finalement il est foutu le disque ça craque ça crache c'est non mais bon vaut mieux acheter pour 20 euros je crois que je l'ai vu quand même on va en maintenance il y a encore son disqueur on est compte on est compte il est neuf pratiquement je regarde même s'il n'y a pas d'insert voilà la steak camera de 1984 avec le fameux maxi je vous avais présenté all I need is everything all I need is everything voilà ah oui vraiment formidable donc l'album qui s'appelle Knaif voilà de 1984 deuxième album la steak camera coupe anglais voilà donc mais je vous avais fait des vidéos sur ces groupes on a David Ruffey Campbell Owens et Malcolm Ross à la guitare mais le chanteur c'est David Ruffey ou Ruffey voilà comme on trouve ici très bien vous voyez là sous pochette est neuf et ensuite on a le disque ici avec pochette antistatique qui est là voilà donc très beau disque voilà donc là vraiment je préfère dans cet état là parce qu'il n'a pas été réédité le premier album de 82 82-83 parce que c'est à cheval les singles 83 a été réédité mais pas celui-ci voilà écoutez c'est tout pour aujourd'hui mais j'ai aussi alors ça ça ne vient pas de chez ça vient de chez Discogs je peux vous montrer donc un petit groupe je crois qu'ils sont oui c'est ça ça vient d'Edimbourg ils sont écossais et c'est New Web mais c'est post-punk vraiment persian alors comme je ne peux pas écouter en ce moment il y a une pochette anglaise là qui existe encore là on a il est passé au gel anti voilà anti voilà au gel anti anti poussière vous voyez voilà et donc c'est persian's thugs donc de chez plus one records 45 tours avec she said she said et home voilà she said le single voilà donc très joli macaron donc c'est pas mal c'est pas mal pour le prix ce sont des disques ce sont des disques qui sont à 5 euros sur ça vient de chez Vinitape un disqueur que j'affectionne beaucoup j'en ai deux en fait moi je tourne avec avec record city bon je me suis calmé un petit peu sur record 7.de parce que les prix ont tendance à augmenter et c'est surtout qu'en fait ces disquaires sont étriers c'est à dire que les bons pressages les pressages les mieux des groupes les plus cotés ou les pressages qui sont vraiment en très bon état bon flambe ou alors ont été ratissés ça fait partie des disquaires qui ont été complètement ratissés alors que chez record city si vous allez dans les nouveaux arrivages et bien vous pouvez avoir évidemment des disques très chers le premier album de Sandra est neuf ils en ont un neuf avec l'obu tout ça il est à 75 euros mais on le trouve entre 100 et 150 euros sur Discogs déjà donc ils sont quand même en dessous de la cote pour des disques qui sont neufs bon là il faudrait peut-être négocier le prix si vous faites une commande peut-être qu'il vous le descendrait à 50 euros mais ça c'est une pièce de collection j'ai vu qu'il n'y en a pas beaucoup des fois et ils sont quand même nettement en dessous de la cote et moi je préfère avoir des disques qui sont impeccables pratiquement et vous avez vu l'emballage dans ces pochettes plastiques je préfère ça plutôt que d'aller chez record cell et puis d'avoir des disques poussiéreux tout ça peut-être moins cher mais quoi que on ne sait pas si on fait le calcul voilà de tout ça du gel nettoyant du temps passé tout ça je ne sais pas alors bon j'ai record cell je le mets un petit peu en haute parenthèse et surtout vinil tape ou vinil tape parce que selon comment on l'écrit en Angleterre et aussi EEL.com là aussi ce sont des disques quand même qui sont dans le même état que record city au Japon qui sont dans des sous-pochettes comme ça et puis qui sont très 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 bon état j'ai commandé et puis pas cher j'ai commandé Spando Ballet qui était neuf le premier album à 5 euros il était neuf le disque donc voilà c'est incroyable donc EEL.com ils ont moins de choix ils ont été triés tous ces disquaires ont été complètement lessivés triés c'est pitoyable tout ça maintenant ils n'ont plus le choix qu'ils avaient avant les prix sont plus élevés ils ont moins de choix de disques dans le groupe dans le groupe ils ont moins de groupes aussi ou de chanteurs parce que disponibles ils ont surtout des represses ils ont moins de version originale enfin tout a tendance à se raréfier à augmenter et à l'état des disques aussi tend à décliner il n'y a que EEL.com UK donc qui eux maintiennent un certain standing qui veulent des disques near mint systématiquement vous n'aurez jamais un disque usagé par contre les prix sont plus élevés pour les raretés bien sûr et voilà et vous avez Record City aux Etats-Unis moi j'ai laissé tomber aussi d'ailleurs ils ont fermé ils ont fermé vous aviez Records by Maze ou Craig Moorer qui avait un million de références en stock bon ils ont fermé il y a des disquaires qui ont disparu donc voilà vous avez aussi le petit label anglais Futurismo qui a disparu aussi avec cette crise voilà ce que je voulais vous montrer sur ces disques alors il me reste à faire j'attends encore quelques arrivages à vous faire une vidéo nouveauté sur certains represses et aussi des nouveautés que vous aviez aperçues la dernière fois donc n'hésitez pas à activer la petite cloche je dis plus bleue elle est grise maintenant à liker la vidéo à la partager à laisser vos commentaires parce qu'ils sont de plus en plus pertinents et vous avez une nouvelle chaîne qui il est passé quand même de 40 abonnés à 60 abonnés en une semaine donc il est en plein décollage c'est Dimitri vous tapez Dimitri vous trouverez sur ma chaîne vous verrez dans mes chaînes je l'ai mis peut-être il est en dernier parce que j'avais passé pas mal de chaînes avant et vraiment il a de l'avenir il a de l'avenir me fait penser un petit peu à Direct Sound Vinyl c'était un petit peu la même façon il a quand même des disques très intéressants des imports des BO il démarre une collection enfin il finit de démarrer une collection qui a commencé il y a quelques années seulement il est jeune il est de il n'a même pas 30 ans puisqu'il est de si il doit avoir une trentaine d'années il est de 90 31 ans donc 90 si mes calculs sont bons oui c'est ça ça fait déjà 30 ans et oui vous vous rendez compte le petit Solar ça a déjà 30 ans mon dieu ça ne nous rajeunit pas tout ça on aurait cru que c'était hier donc je suis un peu bavard et là vous pouvez couper en fin de vidéo si vous en avez marre après 35 minutes vous coupez je ne vous en voudrais pas donc Dimitri très très bonne très bonne chaîne nouvelle chaîne et puis alors c'est intéressant ce qui passe il vous passe des extraits musicaux ça de l'avenir ça franchement je le vois je ne sais pas quand mais on connaîtra les 1000 abonnés et là s'il continue parce que ce n'est pas évident moi je j'entame je suis déjà à la moitié de la quatrième année là déjà donc au printemps prochain ça fera 4 ans voilà j'ai 1150 abonnés par là voilà donc c'est j'ai toujours la même vitesse de croisière ça fait un an j'ai un abonné par jour de plus c'est tout un par jour je ne montre pas la cadence donc dans 3 ans j'aurai sans doute 1000 abonnés de plus voilà peut-être si j'ai encore le courage et si les prix n'ont pas encore augmenté parce que franchement voilà je vous montre ça fera partie des petits arrivages bon le téléphone dur limite j'ai pu l'avoir en dessous de 20 euros encore c'était les anciennes et encore les soldats de partout je crois que je l'ai eu encore à la Fnac il va passer à 50 euros et je ne l'avais pas même pas en édition originale je l'avais en CD je crois il faudrait que j'accède à mes CD il doit être sur l'ordi et bon des fois quand on a acheté un CD c'est vrai qu'on a tendance à ne pas acheter le vinyle bon ben là je me suis dit c'est l'édition 2015 quand même l'album elle est de 82 un album qui a eu du succès dans les discothèques de New York dans les discothèques un peu underground de New York de 82 cette époque de Polyrock de The Rabbits de Our Daughters Weddings et là ce groupe français vous vous rendez compte il y a dû y avoir des versions anglaises je pense vous me préciserez ce groupe français a eu du succès c'est un album quand même qui est pas mal qui est pas mal du tout de téléphone des années 70 rock on va pas dire punk c'est du rock rock français ça fait plaisir c'était pas de la pop c'était des bons rocks du vrai rock pur et dur ben voilà donc j'en ai profité j'ai aussi profité pour acheter certains Dépêche Mode que j'avais pas en réédition en dessous de 20 euros parce que là on les voit à 30 euros bon on voit quand même que ça flambe mais il faut savoir où aller il faut savoir chercher ça a toujours été moi je vous dis franchement vous alliez à Paris à Nurose au début des années 80 vous achetiez un maxi 33 francs 30 francs vous le retrouviez à 60 francs le même à un champ disque donc voilà ça dépendait des disquaires vous le retrouviez à la FNAC soit à 20 balles 20 francs et puis vous pouviez le retrouver aussi à la FNAC à 40 francs et puis à Nurose il était à 33 francs 30 francs et au bout de 10 vous en aviez un gratuit en champ disque aussi j'avais la carte des disques jockey voilà je vous rappelle le champ disque c'est ce qui a été vendu à Enviagé de Mégastore les Champs-Elysées et également Nurose avait été vendu à la FNAC du boulevard des Italiens et après à côté de l'Opéra et ça avait été supprimé donc quand ils ont supprimé les FNAC ils l'ont supprimé il y a quelques années ça a été supprimé d'ailleurs cette FNAC par contre je crois que Gibert ou ceux qui sont associés avec Gibert avaient gardé toute la production de disques tous les droits d'auteur sur le label Nurose attention il avait été vendu que la distribution et d'ailleurs le magasin le magasin Nurose qui était à 10 rue je ne me souviens plus rue Pierre Sarrazin dans le quartier latin à Paris a été repris par Gibert donc d'ailleurs j'y suis passé récemment et donc c'est les locaux de Gibert à l'heure actuelle voilà un petit peu un cours d'histoire sur ce qui existait il y a 40 ans donc déjà à l'époque même je pouvais aller chez un disquaire à Montpellier voir un maxi de Classics nouveaux à 75 francs et je le retrouvais à la FNAC à 20 francs voilà à la FNAC de Lyon le même 20 francs donc ça il y a toujours eu ces écarts indépendants ou pas indépendants il y a toujours eu des écarts alors que Musicland aussi qui est un disquaire indépendant de Lyon qui a disparu évidemment avait des disques ils allaient en Angleterre plusieurs fois par an ils ramenaient des disques il y avait encore des étiquettes ils les achetaient un livre 50 ils voulaient revender à 20-30 francs 30 francs voilà ils les achetaient à 15 balles 15 balles vous les vendez à 20-30 francs ils vous en donnaient un gratuit en plus et voilà donc c'était assez sympa ça aussi et puis vous avez en face un très bon disquaire qui faisait des imports mais qui vendait 15 euros il y a presque 40 ans un maxi américain voilà donc ça ça a toujours été il y a toujours eu le coup de barre il fallait chercher par contre quand vous vous commandiez en Angleterre vous les aviez entre 2 et 3 euros le 10 3-4 euros le 10 c'est intéressant 3-4 livres je veux dire oui c'était plus mais bon c'était quand même pas cher voilà donc voilà il fallait il faut quand même fouiner il faut regarder et aussi un rapport qualité prix parce qu'un disque comme ça qui est en mauvais état ça ne vaut rien et puis un disque qui est mint voilà il vaut 5 fois plus 10 fois plus voilà tout dépend l'état du disque la provenance l'édition enfin je ne veux pas vous apprendre un peu j'ai trop parlé ça va faire fuir les youtubeurs quand ils vont voir la longueur de la vidéo allez salut à bientôt pour la prochaine vidéo et au